Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Immortal Life. C'est une vidéo découverte, ça faisait vraiment très 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 longtemps que j'avais pas vu le jeu et je me suis dit pourquoi pas essayer de revoir un peu si ça a changé, si quelques trucs s'est amélioré, c'est vraiment une découverte. Si vous aimez en tout cas la vidéo et que vous souhaitez une suite quant à la découverte et que vous voulez avoir un let's play, n'hésitez surtout pas à marquer en commentaire, à liker, vous abonner. Mais selon les retours qu'il y aura positif ou non, je ferai des vidéos ou non. Pour les gens qui ne savent pas et qui ont découvert Amazing Kitchen Simulator avec moi récemment et qui souhaitent d'ailleurs découvrir d'autres jeux comme ça, c'en est un, c'est un jeu qui va être un peu plus poussé. Graphiquement parlant, c'est pas l'un des plus beaux, c'est pas l'un des meilleurs, mais il est très 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 acceptable. J'ai vu qu'il y avait eu deux ou trois mises à jour majeures qu'il y avait eu récemment. Donc du coup, je ne peux que, en fait, vouloir redécouvrir tout ce qui s'est passé, quelles sont les améliorations, quel est tout. Donc du coup, voilà. Le jeu, en fait, c'est pour vous expliquer, en fait, c'est qu'on sera dans une vallée et on va devoir rechercher tous les moyens possibles pour restaurer ou ressusciter, on va dire ça comme ça, le clan auquel on faisait partie parce qu'il a été détruit. Il va falloir avoir une ferme, il va falloir reconstruire pas mal de bâtiments, il va falloir parler à des personnes et se faire des amis et plein d'autres choses. Il va falloir s'entraîner, il va falloir principalement, comme je vous ai dit, gérer une secte et construire. Et il va falloir aller dans des donjons, si je ne me trompe pas, il n'y en a qu'un, mais c'est chaque étage. C'est un jeu de gestion, malheureusement, en solo, et notre but, c'est d'aller vers le chemin, vers l'immortalité. On va être, comme je vous ai dit, chargé de s'occuper des cultures, on va devoir aider nos frères et nos sœurs, justement, dans la secte qu'on va recréer. Et voilà. Actuellement, le jeu est en early access, il est sorti le 28 avril 2022. Et j'avais fait une découverte, si je ne me trompe pas, une vidéo, d'ailleurs, à ce moment-là, c'était quand, je regarde sur ma chaîne, c'était il y a exactement 4 mois. Donc ça fait 4 mois que je ne suis pas retourné sur le jeu. Donc voilà. Donc maintenant, c'est parti, on part, on crée un nouveau perso. Voilà. On va choisir. La dernière fois, j'avais fait une femelle, donc une femme. Maintenant, je vais partir faire un mâle, donc on va l'appeler Cho. Pic, faire un homme. Voilà. Je vais vous laisser avec la petite cinématique qui, au début, nous oblige un peu à la regarder. Donc voilà. Et j'essaierai de vous traduire plus ou moins tout ce qui se passe. Donc voilà. On va laisser d'abord faire. J'espère que cette lettre te trouvera bien. Vous souvenez-vous de notre rencontre sur la montagne ? Je vous ai trouvé doué en horticulture et dévoué à votre formation spirituelle. En tant que tel, je souhaite vous offrir une chance de poursuivre votre chemin. La secte Guiyun a de nombreux domaines d'expertise, mais le développement de la terre n'en fait pas partie. La vallée brumeuse est un lieu de vue magnifique et l'une des plus grandes puissances spirituelles, mais elle est restée inactive faute de ceux qui ont les compétences nécessaires pour faire ressortir son potentiel. Dans le forum des Anciens, il a été suggéré que nous devrions en trouver un avec les compétences nécessaires pour développer la vallée brumeuse. En échange de l'effort fourni, le quichevateur choisi pouvait alors recevoir des instructions et des élixirs pour approfondir ses études spirituelles. Cela semble répondre à vos besoins, mais seul vous pouvez décider si tel est le cas. Veuillez visiter la secte Guiyun avec ses lettres en main si vous souhaitez accepter. Resptueusement, Ziuo Mingyang, ancien de l'alchimie de la secte Guiyun. Voilà. Voilà, voilà. Là, on va continuer. Là, on arrive. On se présente du coup à la secte, Guiyun secte, et on voit la secte où je vous laisse apprécier, sachant qu'en plus la vidéo sera en 4K. Voilà, voilà. Donc... Veuillez rester un moment, mon ami, que fais-tu à la secte Guiyun? Donnez à l'ancien le jeton. Donc, tu es chopique, c'est génial. Il m'a ordonné de te faire visiter, etc. On ne va pas tout lire plus ou moins, mais en gros, on est là pour visiter la secte. Et voilà. Donc, si je ne me trompe pas, pour se déplacer, c'est assez rudimentaire. C'est cette QSD, ouais. Voilà. Donc là, c'est tous les disciples. Voilà. En gros, une météorite s'est abattue, justement, sur la montagne. Voilà. Le sommet environnement s'est affondré, sous la pluie, etc. Ah... Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.